Mesdames, Messieurs, bonjour. Alors pour cette journée dominicale, nous allons profiter très brièvement, donc vraiment profitez-en, d'un anticyclone. On le peut très bien voir sur cette animation satellite. Voici donc ce ciel de traîne qui nous a concernés encore aujourd'hui, qui s'échappe par les frontières de l'Est pour laisser place à cet anticyclone qui vient progressivement sur notre territoire, mais il ne va pas rester très longtemps car cette perturbation viendra rapidement prendre sa place. Alors confirmation pour ce dimanche matin avec un temps relativement ensoleillé sur l'ensemble du pays, ce sera un peu plus ennuagé sur les côtes atlantiques et très ensoleillé sur le Provençal-Côte d'Azur et la Corse. Pour ce qui est des minimales, elles augmentent très légèrement, mais nous aurons tout de même un petit 7 degrés pour Clermont-Ferrand, 9 degrés pour Besançon ainsi que pour Strasbourg, 11 degrés pour Amiens, 12 degrés pour Pau, la maximale sera de 20 degrés pour Nice ou encore pour Ajaccio. Pour ce qui est du temps de votre après-midi, la situation restera globalement ensoleillée pour un bon quart nord-est ainsi que sud-est, mais les nuages commencent à faire leur apparition de façon plus nombreuse sur la pointe bretonne, par exemple encore la Normandie et les Charentes suite à cette perturbation qui nous abordera lundi. D'ailleurs les premières pluies commenceront à tomber sur la Bretagne avec une activation des vents sur les côtes entraînant des rafales de l'ordre de 50 km heure. Concernant les températures maximales seront comprises entre 20 et 24 degrés. Nous aurons 20 degrés pour Amiens ainsi que pour Charleville-Mézières, 21 pour Lille, 24 pour Paris, 24 pour également l'île de beauté. Pour ce qui est de votre tendance, lundi c'est l'arrivée de cette perturbation. Dans un premier temps, elle abordera la façade ouest, puis rapidement le soleil devrait réapparaître. Pour mardi, c'est une petite accalmie avec un temps relativement agréable sur l'ensemble du pays. Puis à compter de mercredi, les averses orageuses reprennent de plus belle sur le nord du pays. Ça se poursuivra sur la journée de jeudi. Vendredi, le temps redeviendra un peu plus calme. En revanche, c'est le sud-est qui sera concerné par un temps un peu plus instable. Puis à compter de samedi, nous espérons un regonflement de l'anticyclone avec une augmentation des températures. Voilà, je vous souhaite à toutes et à tous de passer une excellente fin d'après-midi et je vous dis à demain pour un nouveau bulletin météo. Sous-titrage Société Radio-Canada